je suis fâché à plus d'un titre je suis sur les nerfs sans vous mentir je suis dégoûté je suis dégoûté à tel point que je ne sais pas quoi dire je n'arrive pas à croire au fait quoi je pense que vous avez déjà vous êtes déjà informé de la situation ouais partager le live beaucoup partager au maximum maximum de partage aujourd'hui je vais parler de masse ma massi là massi là vous connaissez effectivement son dossier vous connaissez son histoire massi là parce que moi même j'ai eu à faire deux live concernant la concernant on souhaite de live celle qui est là la jeune demoiselle souriante massi là c'est elle qui est là avec un sourire à couper le souffle c'est elle malheureusement malheureusement et oui malheureusement les diables de la guinée ont décidé autrement nous n'allons plus avoir la chance d'être d'entrer en contact avec ce sourire époustouflant en fait ce visage rayonnant indescriptible plein de vie et de féminité la beauté guinéenne en fait tout simplement ouais tout simplement vous savez je suis venu devant vous pour la première fois partager le live je suis venu devant vous pour la première fois quand je suis j'ai appris l'événement la manière dont ça s'est passé quand on m'a renseigné on m'a donné des informations précises par rapport au dossier je suis venu vers vous j'ai fait un live où je me suis prononcé là dessus elle a été victime victime d'abus de confiance victime des esprits maléfiques des esprits malsains malvoyants malveillants du moins je manque de mots pour exprimer combien de fois je suis découragé totalement sincèrement vous connaissez son histoire massila partagez le live mettez des coeurs la jeune dame de la d'une 25e d'âge ou de 30 ans quelque chose comme ça je pense même pas si elle elle atteint les 30 ans je pense pas son histoire son histoire est vraiment pitoyable il y a de l'innocence dedans il y a tout là dedans quoi tout là dedans alors mesdames et messieurs je vous demande de taguer la ministre de la justice par rapport à ces trop de faits parce qu'on dit que c'est trop c'est trop trop c'est trop il faudrait qu'on passe maintenant la vitesse supérieure avec ces gens qui ne cessent de démolir la vie de nos soeurs en Guinée qui ne cessent de de s'accaparer de la vie de nos soeurs en Guinée de nos mamans de nos jeunes filles il faut que ça cesse il faut que ça cesse parce qu'on en a marre il faut que ça cesse parce que ça a trop duré au fait il faut que ça cesse parce que c'est des êtres humains qui perdent la vie il faut que ça cesse parce que ça ne doit pas continuer maintenant non ça ne doit plus continuer des gens abusent de leur position des gens abusent de leur pouvoir des gens abusent de leur métier pour faire du mal aux jeunes filles guinéennes et ça ne finit pas ceux qui ont commis cet acte vous pensez qu'ils sont à leur première fois je dirais non je dirais qu'ils l'ont fait ils l'ont fait beaucoup de fois ils l'ont fait beaucoup de fois parce qu'un médecin qui se permet d'abuser d'une femme il faut dire que ce n'est pas sa première fois ce n'est pas une première expérience ni une deuxième il a l'habitude de le faire un médecin, deux médecins, trois médecins c'est que c'est leur habitude et il faut qu'on sanctionne cela des médecins comme ces gens-là des pourritures comme ces gens-là en Guinée il y en a tellement et il faut dire à la population guinéenne surtout aux jeunes filles guinéennes que tous ceux qui sortent de l'université et qui ont fait la médecine à l'université ne sont tous pas des médecins tous ceux qui ont le doctorat en matière de médecine ne sont tous pas des médecins tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux ne sont tous pas des médecins parmi eux il y a des félins parmi eux il y a des débiles légers parmi eux il y en a qui ont complètement perdu la tête aujourd'hui Masila a changé de monde elle n'est plus de notre monde elle ne peut plus s'expliquer elle ne peut plus s'exprimer et nous sommes aujourd'hui en quelque sorte son avocat nous sommes aujourd'hui en quelque sorte son avocat l'avocat de Masila pour toi c'est fini madame la ministre de la justice il faudrait que vous soyez ferme là dessus monsieur le colonel Mamadi Doumbouya le président de la transition commandant en chef des forces armées guinéennes vous avez pris connaissance du dossier oui c'est vrai vous avez pris connaissance du dossier et vous avez contribué d'ailleurs à son évacuation en Tunisie pour qu'elle puisse avoir les traitements qu'il faut les traitements adéquats pour qu'elle puisse retrouver sa santé mais malheureusement malgré vos efforts malgré votre bonne volonté malgré la bonne volonté de ses associations malgré la bonne volonté de ses personnes de ses personnes de bonne foi pour que Masila retrouve sa santé non elle est partie pour tout bon et après combien d'opérations il faut dire qu'après cette opération la septième opération au bout d'un laps de temps c'est-à-dire sa vie a basculé au bout de quelques fractions de secondes oui de quelques fractions de secondes c'est pas c'est pas bizarre ça c'est pourquoi on dit que l'être humain n'a rien au bout d'une fraction de secondes la vie de la jeune dame a basculé mesdames et messieurs il y en a qui me diront oui elle n'a pas été trop intelligente oui mais quand vous faites confiance à des personnes qui sont censées s'occuper de la santé du peuple oui c'est comme ça nous pouvons dire et que ces personnes comme si vous faites confiance à un policier ok vous êtes en danger vous vous appelez la police ok deux policiers se présentent devant vous vous faites confiance aux policiers on vous mette dans leur voiture et puis on vous envoie à quelque part ou eux-mêmes ils vont abuser de vous personne ne peut imaginer qu'un policier puisse faire du mal à quelqu'un personne ne peut imaginer qu'un gendarme puisse faire du mal à quelqu'un personne ne peut imaginer qu'un militaire puisse faire du mal à quelqu'un alors personne ne peut imaginer qu'un médecin puisse faire quelque chose à quelqu'un du mal à quelqu'un oui ils ont violé la déontologie médicale ils ont chiffonné la déontologie médicale ils l'ont mis de côté et eux-mêmes leur propre déontologie ils se sont servis ils se sont servis de leur propre déontologie pour gâcher la vie de cette belle démoiselle Masila alors il faut que justice soit faite pour elle et pour toutes les autres filles guinéennes qui se font agresser en longueur de journée il faut qu'il y ait justice maintenant en République de Guinée quand je vois M. Kassoury Fofana qui demande qu'il faut qu'il y ait justice pour Masila je me dis M. Kassoury Fofana le mieux pour vous c'est de vous taire une fois pour toutes M. Kassoury Fofana l'exprime le ministre d'Alpha Condé le mieux pour vous c'est de fermer cette bouche là cette bouche c'est de la fermer totalement quand vous demandez que justice soit faite pour Masila ni vous encore moins un autre membre de votre clan ne doit prononcer le nom de Masila ne doit prononcer le nom de la justice guinéenne ne doit demander afin que la justice soit faite pour une victime en Guinée parce que vous avez été les piliers de l'injustice en Guinée vous avez été les piliers de la débauche en Guinée vous avez été les piliers de la désorganisation en Guinée vous avez été les éléments puvots de de l'appravation de la dépravation de la dépravation de notre société guinéenne vous avez été des éléments puvots de la dépravation de notre société guinéenne oui Vous n'avez jamais voulu qu'il y ait justice en Guinée. Comment quelqu'un qui déclare préférer l'ordre qu'à la loi peut nous parler de justice, peut demander afin qu'il y ait justice pour une victime ? Nous, nous pouvons demander qu'il y ait justice pour Masala, mais pas M. Kassoury, encore moins les éléments de votre gouvernement, M. Kassoury Fofana. Non, s'il vous plaît, taisez-vous. Laissez-nous faire cette fois-ci notre travail. Laissez-nous demander aux bonnes personnes de faire justice. Vous n'avez pas de parole là. Vous voulez avoir une certaine crédibilité, ça ne passe plus, M. Kassoury Fofana. Ça ne va plus passer, c'est fini. Ce temps-là est révolu, on ne va plus jouer à la démagogie. Le colonel Mamadi Doumbouya et la ministre de la justice, ces gens-là, le nouveau gouvernement de Mohamed Béavogui, ce gouvernement Béavogui fera la justice pour le peuple de Guinée. Et vous, Kassoury Fofana, vous allez rendre compte. Parce que vous allez passer devant cette justice-là. Quand vous parlez de justice, moi, ça me fait, ça me fait mal, ça me blesse le cœur, M. Kassoury. Combien de fois, nous, nous avons demandé qu'il y ait justice en Guinée, quand vous étiez encore à la primature, vous n'avez même pas voulu écouter la voix du peuple. Vous avez fait combien de victimes en Guinée, M. Kassoury Fofana, votre gouvernement-là, vous avez fait combien de victimes en Guinée ? On vous a demandé justice, vous l'avez fait ? N'est-ce pas, c'est vous qui déclariez ici que la justice guinéenne fait son boulot, la justice guinéenne indépendante. Et on sait dans quelles conditions cette justice était instrumentalisée et politisée. Cette justice était aux ordres du pouvoir exécutif en Guinée. On sait, on sait. Alors, s'il vous plaît, taisez-vous. Ce n'est pas à vous de nous demander, ce n'est pas à vous de demander qu'il y ait justice pour M. Kassoury. Nous, nous allons parler, nous allons demander au colonel qu'il y ait justice, parce que le colonel lui-même est entré en contact avec le dossier M. Kassoury. Il est allé jusqu'à l'hôpital Ignace Densi, je ne me trompe pas. Il a entendu la voix de M. Kassoury. M. Kassoury aussi a entendu la voix du colonel. Fait à son âme. Et c'est le colonel lui-même qui a été à la base de son évacuation. Oui. Il a fait quelque chose. Le colonel a facilité. Il a été un facilitateur de l'évacuation de Massila en Tunisie. Alors, M. Kassoury Fofana, s'il vous plaît, restez dans votre bulle, restez dans votre coin, laissez le peuple de Guinée en paix, laissez le peuple de Guinée tranquille. Préparez-vous à passer devant l'audite, préparez-vous à passer devant la justice guinéenne, parce que ce que vous avez fait, c'est trop. C'est trop. Vous voulez jouer maintenant au bon, à la bonne personne, au bon... Non, 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 non. Non, Kassoury. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non. La corruption, la démagogie, la hypocrisie, je ne sais pas. Non, 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 non. Non. Je ne sais pas. Parce qu'on vous connaît. Tout ce que nous nous demandons, c'est qu'il y ait justice. C'est que ces trois animaux-là, déguisés en médecin, ces trois animaux-là, Surtout le premier, le premier qui a fait un acte de vengeance, parce qu'il a dragué maintes fois Masila dans le quartier, Masila a repoussé ses avances. Et paf, l'occasion s'est présentée, la jeune dame avait un problème de tension, elle s'est présentée à l'hôpital, puis l'animal sauvage, il se dit, c'est une belle occasion, « A mer est-elle, la drogue, elle n'a pas la même chose. » La fille est tombée enceinte. Et puis, elle s'est dit, 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 elle s'est dit. Donc, dit le gars, dit le premier médecin, « Mer est-elle, et la m'a née, elle s'est dit, tolérance zéro. » Pas de tolérance à ce niveau. Parce que, si lui, il n'avait pas fait un abus de confiance, le deuxième médecin ne serait pas entré en contact avec Masila. Encore moins, le troisième médecin ne serait pas au courant du dossier. Donc, l'instigateur de toute cette pagaille, l'instigateur de toute cette monstruosité, c'est le premier médecin. C'est lui. C'est lui qui a ouvert la voie aux autres. Donc, « K'a peine sa srouma, sa disa, k'a peine sa sama oufari, atan an lamanen, a ga double ou sota ou bien triple peine. » « K'a boré nou, boré nou 25 an tongo, ou bien boré nou perpétuité tongo, atan an lamanen, atan an lou gelihan, algeyama lorwe. » « Ouais. » « K'a loup gelihan, a faralorwe, a man oufara, et nous a enterré, et rachènement ça, a tombo fari. » Parce que elle a demandé quoi ? Tout simplement, comme tous les autres citoyens et citoyennes, elle est partie à l'hôpital parce qu'elle avait un problème de santé, justement se faire contrôler, savoir ce qui ne va pas, paf ! C'est ce jour-là, son destin a basculé. Oui. Alors, comment voulez-vous maintenant que les gens aillent à l'hôpital se soigner ? Comment voulez-vous ? Parce que si les femmes subissent des actes pareils dans les hôpitaux guinéens, dans les cliniques guinéens, comment voulez-vous maintenant qu'elles aient le courage à aller ? Mais c'est effrayant, c'est monstrueux, c'est effrayant. C'est décourageant complètement, mesdames et messieurs. Partagez le live, s'il vous plaît. Non. Vous effrayez la population ? La Guinée, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de certains guinéens, dans la tête de certains soi-disant professionnels du métier. Je ne sais pas. Il faut souvent inculquer à ces gens-là que votre vie dans les quartiers n'a rien à voir, n'a absolument rien à voir avec votre métier, avec votre professionnalisme. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est dans le quartier. Ça, c'est dans le quartier. oublie ce que vous vous êtes dit dans le quartier. Il faut plutôt mettre sur la table ton professionnalisme, le métier, la déontologie, le code médical. Qu'est-ce que la médecine te dit ? Quelles sont les règles ? Mets de côté la quotidiennité. Mets ça de côté. Joue, regarde juste le professionnalisme. Traite. Fais le diagnostic du patient ou de la patiente. D'accord ? Dites-lui, oui, c'est ce qui ne va pas, c'est ce qui ne va pas, c'est ce qui ne va pas. Oublie que tu l'as dragué. Oublie cela. Donc, dit le gars, il s'est justement vengé. Parce que il s'est passé à l'acte. Des situations pareilles. Vous savez, la fois dernière, j'ai fait un live encore où j'ai parlé du dossier de Zéré-Couré, de loi, de loi là, de demande-loi. La même situation s'est passée à Kineran, à Manjana. C'est dans le même contexte. La même situation là. C'est-à-dire, si vous comptez aujourd'hui, Guinée n'a pas un acte sexuel m'a fait mal à la Guinée. Agression sexuelle. Guinée n'a pas un acte mal à la Guinée. Il y a un pourcentage mato. Le pourcentage est très élevé. Et ça, c'est dû à l'injustice. Ça, c'est dû à l'impunité. Il y a un acte à la Guinée. Oui, la Guinée n'est pas 20 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans. N'est pas un acte. Alors, je ne vais abuser mais je vais arrêter 9 ans, 8 ans, les fillettes de 7 ans, de 6 ans, de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans. Nous avons un acte qui a été très élevé. C'est un pourcentage aussi très élevé. Parce que nous avons un acte qui a été et qui a été un acte. eux, ils n'ont pas de cerveau. Dans leur tête, c'est la boue. Des fillettes de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans. La République de Guinée est remplie de femmes. remplie de femmes. C'est des gens qui font souvent, des hommes de 30 ans, de 35 ans, ce sont eux qui commettent souvent des actes pareils. Le Guinée est un acte qui a été et la Guinée est un acte qui a été et qui a été une femme. Tu n'as pas le courage de draguer une femme. Toi, tu n'as pas le courage de te marier. Tu n'as pas le courage d'avoir une copine. Donc, il a abusé et puis, il n'est pas. Par la fait, non, si tu le dis, il n'y a pas de m'aidera. C'est pourquoi je demandais la fois dernière, monsieur le colonel Mamadik Dumbuya, vous avez réduit le nombre de la police, vous avez réduit le nombre de la gendarmerie, vous avez envoyé des centaines et des centaines à la retraite. Colonel Mamadik Dumbuya, s'il vous plaît, tous ceux qui doivent aller à la retraite, les policiers qui doivent aller à la retraite, s'il vous plaît, il faut les envoyer à la retraite. Les policiers qui ne sont plus aptes à pratiquer le métier, s'il vous plaît, il faut envoyer tous ces gens-là à la retraite. Les gendarmes qui ne sont plus aptes, ceux qui sont, ceux qui ont l'âge d'aller à la retraite, s'il vous plaît, il faut les envoyer à la retraite. Récruter des jeunes, des jeunes et des jeunes, des jeunes garçons, des jeunes femmes. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut augmenter le nombre de policiers par habitant. C'est très important. parce que le nombre de policiers par habitant en Guinée est insignifiant. En signifiant. Quand vous allez même à l'intérieur, à l'intérieur, dans des villages ou dans des sous-préfectures où il y a plus de 4 000 personnes, où il y a plus de 5 000 personnes ou 6 000 personnes ou voire même 8 000 personnes, vous allez voir qu'il y a juste un policier et un gendarme. comment voulez-vous ou deux policiers et deux gendarmes ? Comment voulez-vous que ces gens-là puissent répondre aux besoins de la population, de ces 8 000 ou de ces 5 000 ou de ces 4 000 personnes-là ? Et vous allez voir dans toutes ces préfectures, il y a juste un poste de police et un poste de gendarmerie. Donc, mon colonel, s'il vous plaît, en faisant le recrutement, il faudrait que vous augmentiez le nombre, l'effectif de la police, que la police soit capable de répondre à tant les besoins de la population. Je sais que c'est difficile parce qu'il y a aussi une question de mobilité. Chez nous, il n'y a pas de route, il n'y a pas de... les villes ne sont pas lotisées, la police est pour se déplacer des fois à toutes les difficultés, la police n'arrive même pas à rentrer dans certains quartiers. Il y a tout un tas de problèmes qui se posent là. Mais que cela ne tienne, il faut augmenter le nombre de l'effectif de la police et de la gendarmerie. Et il faut être vigilant. Il faut que ces gens-là, quand on les juge souvent, qu'ils aient des peines lourdes pour que ça puisse décourager les autres. Parce qu'il y en a tellement dans les quartiers. Et c'est qu'il faut savoir, même dans les familles, il y a des éléments de famille, des hommes dans les familles qui abusent des petites filles, des fillettes. Ça, on n'en parle pas. Mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on parle de tout ça. Des fois, il y a des oncles pervers, il y a des grands frères pervers. La perversité, souvent, ça commence dans la famille. Ça, il faut qu'on en parle. On dit que la famille est la cellule de base d'une société. Alors, si les familles ne sont pas bien structurées, les familles ne sont pas bien organisées, la société sera à l'image des familles. Et ça va contaminer toute la nation. Il faut souvent faire très attention avec ces oncles pervers, là. Ces grands frères pervers dans les quartiers, ces amis pervers, là. Oh non, c'est le frère, c'est l'ami de mon frère. Non, il n'y a pas ça dedans. Il faudrait dorénavant qu'on prenne les précautions. Dorénavant que ça soit tolérance zéro, que ceux qui commettent des actes ignobles pareils, soient condamnés fermement par la loi. Madame la ministre de la Justice, j'ai appris quelque part que vous êtes une dame rigoureuse, que vous êtes une dame qui aime les principes, que vous êtes une dame qui aime se faire respecter, qui ne joue pas avec la loi, surtout en ce qui concerne le dossier de ces animaux qui abusent sexuellement, qui agressent sexuellement les femmes. J'aurais appris que là, vous êtes ferme là-dessus. J'aurais appris cela. alors, mesdames, ministres de la Justice, ne soyez pas tolérants envers ces animaux-là. Ce sont des animaux, ce ne sont pas des êtres humains. Ceux qui ont fait cela, amassent la paix à son âme. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des animaux. On ne doit pas avoir de la compassion pour eux quand on va les condamner, juger, condamner, qui vont rester en prison jusqu'à On ne doit pas avoir pitié d'eux. Une jeune dame, une petite soeur à moi, vous aussi, vous qui me regardez, c'est une petite soeur à vous, c'est une nièce à vous, c'est une tante à vous. Brutalement, sans même demander notre avis, sans arrière-pensée, ces gens-là, sans réfléchir, sauvagement, fait bien récuit. Parce que il y a un peu qui a dit qu'il y a un quartier récuit, il y a un repoussé, il y a un vent jamais. Alors, il faut que si je n'oublie pas, ce gars-là, il s'appelle quelque part Célestin. Célestin, quelque chose comme ça. Alors, il faut que vous avez atteint le sommet, vous avez atteint le point le plus culminant de votre cruauté. Là, vous avez atteint le mur, c'est fini. Vous n'allez plus reproduire. Parce que vous savez, le colonel ne va pas jouer à cela. Le dossier, le colonel, lui-même, il est allé à Yesdine, il a fait la rencontre de Masila. Ils se sont parlé et il a demandé que justice soit faite. Le colonel lui-même a dit. Et je sais que depuis l'annonce du décès de Masila, le colonel est directement informé. Alors, mesdames et messieurs, ces trois animaux-là, je pense que c'est fini pour eux. Ils se sont et 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 ils se sont parce que je pense même pas s'ils auront ils auront besoin d'avocats. Non. Et il y a les femmes qui demandent une mobilisation, les femmes guinéennes qui demandent une mobilisation, je pense que c'est le 28 pour aller devant le ministère de la santé et le ministère de la justice. Je pense que c'est une mobilisation pacifique, c'est les femmes guinéennes qui vont demander justice pour Massila. Donc, si vous êtes femme guinéenne et que vous avez un cœur et que vous voulez que cela cesse en Guinée, alors je pense que c'est le 28 si je ne me trompe pas, le 28 de ce mois si je ne me trompe pas. Alors, joignez-vous à ce groupe de femmes, justement ce groupe de femmes pacifiques qui vont, c'est un acte. Je sais que la ministre de la justice s'est déjà saisi du dossier mais c'est pour encore accentuer, dire à la ministre de la justice que trop c'est trop, que trop c'est trop et dire au ministre de la santé que trop c'est trop, je pense que ce sera juste un acte comme ça, évidemment et nous les encourageons, nous encourageons aussi toutes ces jeunes femmes dans les quartiers qui font, ok, qui sont victimes de ce même fréau de sortir de leur silence et de parler pour qu'on puisse arrêter ces animaux parce que si vous restez dans le silence, ces gens vont toujours continuer à commettre des actes abominables. Donc sur ce, je vous dis à ce soir, j'ai un dossier aussi avec un frère qui est victime de quelque chose en Guinée, un frère qui réside ici mais qui a été victime, gravement victime de la malgouvernance et des trafics d'influences et d'abus de confiance et de l'inégalité, n'est-ce pas, de l'abandon en Guinée. C'est un frère qui est un entrepreneur. Vous allez écouter aujourd'hui son récit. Je vous demande de venir à 21h, 21h de Paris et 20h de la Guinée, incha'Allah. Vous allez comprendre comment ce frère a été complètement démoli en Guinée sous le régime d'Alpha Kondé. Donc sur ce, je vous dis bonsoir. Vous partagez au maximum la vidéo. Ça, c'était pour Masila, paix à son âme, que le paradis soit sa dernière démeure et que le tout-puissant Allah l'accueille dans son immensité et dans son royaume éternel, un royaume qui n'a pas de limite. Sur ce, wassalam, je vous aime. et à ce soir à 21h, incha'Allah. Bisous, 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 bisous.